Bonjour à tous, je ne sais pas si le micro marche, j'ai l'impression. Il va y avoir une belle transition en fait entre ce qu'a dit tout à l'heure, c'est puis le film dont je vais parler puisque The Living Dead à Manchester Morgue se déroule au Lake District et le film dont je vais parler aussi, donc c'est très bien parce que vous avez vu des images de la région telle qu'elle est véritablement et vous allez voir des images de la région telle qu'elle est décrite dans le film dont je vais vous parler, donc qui est un film de 1970. Un virus qui vient de Chine et dont les autorités chinoises tardent à révéler l'existence, j'imagine que ça vous dit quelque chose. Un virus pour lequel on trouve une solution mais qui mute et dont évidemment la mutation rend cette solution inefficace. J'imagine que ça vous dit quelque chose. Évidemment je ne parle pas du ou de la Covid-19. Je veux parler en fait d'un livre d'abord de 1955-1956 qui s'appelle en français « Terre brûlée » qui a été écrit par un écrivain anglais du nom de John Christopher, Sam Mewen de son vrai nom. Ce livre de John Christopher a été publié, ce livre donc du science-fiction, a été publié en 1956 en Angleterre sous le titre « Death of Grass ». Vous voyez la couverture d'origine ici. Je ne vais pas résumer entièrement le livre bien entendu, mais pour que ce dont je vais parler soit compréhensible, il faut quand même que je dépeigne le début de l'intrigue. Christopher raconte comment un virus qui s'attaque au riz apparaît en Chine, puis se répand petit à petit vers l'ouest bien entendu. Une fois sur deux je me trompe. La famine évidemment provoque des troubles importants. L'inquiétude dans le reste du monde grandit. Elle est réelle cette inquiétude, mais en même temps elle reste limitée. Les Anglais en particulier, parce que l'histoire va ensuite se dérouler en Angleterre, les Anglais en particulier estiment que leur pays est plus discipliné que les pays asiatiques et que les troubles qui pourraient se produire dans un pareil cas seront forcément moindres. Notamment, il y a l'idée que les Anglais ont montré déjà pendant la Seconde Guerre mondiale ce dont ils sont capables, leur capacité de résistance. Et ils ont montré par exemple qu'ils étaient habitués, qu'ils pouvaient s'habituer à un rationnement et que donc il n'y a pas vraiment de crainte très prononcée. Comme vous le verrez à la fin de la conférence, on verra les détails dans lesquels ils sont. Alors lorsqu'une parade est trouvée, lorsqu'un sort de vaccin, si vous voulez, est trouvé pour stopper le virus, le virus mute et au lieu de s'attaquer au riz uniquement, ça attaque désormais à tous les graminés. Et donc la famine, le virus et la famine se répandent vers l'ouest, de plus en plus atteignent l'Angleterre. Et donc en Angleterre, le personnage principal que nous allons souvent retrouver, qui s'appelle John Custance, compte parmi ses amis un certain Roger. Roger, c'est un ancien copain d'armée et Roger travaillait dans un ministère. Donc il a la capacité de savoir à l'avance quelles seront les mesures prises par le gouvernement anglais et de prévenir son ami. Le but, c'est de devancer les mesures prises par les autorités anglaises pour éventuellement partir avec leurs familles respectives, trouver refuge au nord de l'Angleterre, justement dans Lake District, là où John Custance a un frère qui habite. Et ce frère possède une vallée qui est très facile de transformer en forteresse imprenable. Donc le jour redouté arrive. Roger apprend que le gouvernement a décidé d'instaurer une quarantaine. Il a décidé de fermer les principaux centres urbains et pour réduire le nombre de mouches à nourrir en Angleterre. Il veut envoyer des bombes atomiques sur les petites villes du pays et des bombes à hydrogène sur Londres. Et bien entendu, dès lors, les personnages, c'est-à-dire John Custance, sa famille et son ami et sa famille, partent sur les routes, se dirigent vers le nord de l'Angleterre. Et au cours de leur périple, de leur exode, le petit groupe va croître et va notamment dans un premier temps intégrer dans son rang un certain Piri qui est très habile avec les armes à feu. Ce qui sera très utile dans les circonstances extrêmes dans lesquelles ils vont se trouver. Donc à quelques détails près, ce début de résumé du roman de John Christopher résume en fait la situation qu'on trouve dans le film de 1970 dont je vais parler, le film de Cornel Wilde, No Blade of Grass. Bien sûr, il y a quelques petits détails, des intrigues qui changent, il y a des choses qui sont ajoutées dans le roman, on en parlera. Mais globalement, on peut dire que, de ce point de vue-là, c'est une adaptation fidèle. En réalité, cette similitude cache des différences vraiment importantes. Elle cache surtout le fait que le film de 1970 s'inscrit dans un contexte très différent du roman de 1956. Pour le comprendre d'abord, je voudrais revenir sur la genèse du projet, sur la genèse de l'adaptation, vraiment en quelques mots. Donc, en 1957, le roman sort aux Etats-Unis sous le titre No Blade of Grass qui sera conservé tout le temps jusqu'à la sortie du film en 1970. Il est ce roman diffusé par épisode dans le Saturday Evening Post. Il y a une sorte d'émulation qui se crée. On en parle quand même un petit peu. Et très vite, la MGM achète les droits du livre. Elle achète les droits du livre, lance aussitôt un projet d'adaptation. Le confie à un producteur qui s'appelle Laurence Wengarten, qui est très, plutôt renommé, qui fait plutôt des films à gros budget. Il engage un scénariste qui ne convient pas. Il engage ensuite un autre scénariste dont vous connaissez au moins le nom, qui est Rod Serling, que vous connaissez sans doute pour la quatrième dimension, qui n'existe pas encore à l'époque, mais qui va créer très, très, très vite. Rod Serling travaille sur le film, fait deux scénarios. Je parlerai d'un d'un de ces deux scénarios. En tout cas, j'y ferai quelques allusions au fil des minutes qui vont venir. Et puis, le projet est à nouveau arrêté. Il est à nouveau réactivé en 1964. Il est à nouveau arrêté. Et finalement, Cornel Wilde, pendant la production, le montage, par exemple, de son film La Proie Nue en Angleterre, découvre le roman, veut l'adapter, contacte la MGM, essaie plutôt d'acquérir les droits, s'aperçoit que la MGM a les droits. Et il attend, en fait, que le chef de production de la MGM change pour proposer une nouvelle vision du roman, une vision plus contemporaine du roman, au studio. Le studio accepte. Je vous passe un petit peu les détails de l'écriture du scénario. Et finalement, Wilde écrit lui-même le scénario avec l'aide d'un co-scénariste pendant une toute petite période. Et le film voit le jour à l'automne 1970. Dans le scénario de 1958, que vous voyez ici, écrit par Ross Serling, la nature n'occupe absolument aucune place. En fait, l'adaptation prévue par Serling s'inscrivait dans une peur contemporaine, dans une peur type vraiment ancrée dans la conscience des Américains dans les années 50, c'est celle de la bombe atomique. En fait, le scénario s'ouvrait sur l'explosion d'une bombe atomique dont on percevait les effets sur les côtes anglaises grâce à un sismographe. Et par ailleurs, dans le reste de son scénario, Serling ne décrivait jamais la nature. Il n'y avait aucune mention des effets du virus sur la campagne anglaise, sur les cultures anglaises. C'est quelque chose qui ne l'intéressait absolument pas. Bon, pour White et pour Christopher, évidemment, la bombe existe aussi, mais elle n'est pas de même nature dans tous les cas. Et elle indique, elle signifie avant tout ce geste de trahison ultime qu'un gouvernement peut accomplir envers son peuple en en sacrifiant un pourcentage très élevé. dans le film, vous allez voir une bombe atomique peut-être si j'arrive à bout de l'extrait, mais en tout cas, c'est une bombe à gaz neurotoxique. Volontairement, évidemment, pour éliminer l'esprit du spectateur, je pense, le spectre de la bombe atomique qui n'est pas au cœur des préoccupations du réalisateur scénariste. Christopher, lui, revient régulièrement, contrairement à Serling, sur l'altération que le virus fait subir aux paysages et aux animaux. Ce sont des choses que l'on retrouve devant la caméra de Wilde, par exemple ici. Dans les images de tout à l'heure de Living Dead at Manchester Morgue, vous avez vu Lake District avec une herbe très verte. Là, l'herbe, à part une petite tâche de verte, est entièrement brûlée ou desséchée, morte sous les pieds des personnages. Mais quand Wilde s'intéresse au roman, comme je vous l'ai dit, il veut actualiser le propos. En fait, il perçoit le film dans un premier temps, cette adaptation dans un premier temps comme une opportunité pour rendre compte de sa propre expérience et au-delà, bien entendu, de sa propre expérience, pour rendre compte de l'état du monde tel qu'il le perçoit tout à fait à la fin des années 60 et tout à fait au début des années 70. Parmi les nombreuses interviews que j'ai retrouvées de Wilde de cette période-là, il a dit la chose suivante. J'habite à Los Angeles et vous savez comment c'est là-bas. J'ai l'habitude de jouer au tennis tous les jours et soudain, après deux matchs, mes poumons brûlaient. Après tout cet exercice, on devrait se sentir bien et je ne pouvais plus respirer. C'était la même chose à New York et Tokyo et Sydney, dans toutes les métropoles. J'ai commencé à lire Rachel Carson, puis je me suis... Pardon, puis je suis passé à Famille 1975 et au livre de Paul, Erlich et Barry comme honneur. Et plus je lisais, plus j'étais effrayé, non seulement effrayé, mais furieux que rien n'ait été fait à ce sujet. Donc, en adaptant le roman, qui montre déjà un désastre écologique de nature apocalyptique, de nature apocalyptique, Wilde entend l'étoffer, l'enrichir, en s'appuyant notamment sur les livres qu'il a cités. « Printemps silencieux » qui a été publié en 1962 par la biologiste Carson est vraiment le livre que Wilde mentionne dans toutes les interviews où il parle de ses sources. C'est celui qui revient systématiquement. C'est un livre qui a connu un très très grand succès, qui a eu un rôle important dans la constitution du mouvement écologique aux Etats-Unis. Ce livre a vraiment eu un impact. et pour dire la chose de manière simplissime, Carson s'intéresse aux conséquences de l'utilisation irraisonnée de pesticides qui accourent aux Etats-Unis. Je vais y revenir tout à l'heure. Je ne parlerai que du livre suivant, « Famille 1975 ». « Famille 1975 », donc vous voyez le nom des deux auteurs, ils sont deux frères, l'un est agronome, l'autre diplomate. C'est un livre de 1967, dont je parlerai des deux, pardon, et le livre « Population Bomb », qui était traduit par la bombe P en français, 1967 et 1968, ce sont deux livres qui parlent de la même chose, à savoir, deux livres qui montrent que la surpopulation va très vite engendrer des famines importantes. Ce sont deux livres, bien entendu, qui sont les héritiers des théories de l'économiste anglais Thomas Robert Malfoth, qui, dès 1798, prétendaient que les ressources de la planète pourraient parvenir à satisfaire les demandes de la population si celles-ci s'accroissaient de manière exponentielle. Je passe sur l'autre référence qu'il y avait dans la citation de de Cornel Wilde. Qu'ont en commun ces ouvrages tout simplement l'idée d'un état d'urgence, l'idée d'un futur apocalyptique, si vous voulez, de manière ou d'une autre, qui est très proche. Et dans le roman, pardon, dans le film de Cornel Wilde, on va voir tout un tas de ruptures, de ruptures de l'environnement, de ruptures des... un chaos politique, un chaos social, un chaos formel également. Donc, pour actualiser son propos, Wilde commence par donner une origine à un virus qui, dans le roman, n'en avait pas. Quand je dis origine, ce n'est pas un lieu d'origine, parce que ça vient de la Chine dans les deux cas. L'origine, c'est tout simplement le fait que Wilde désigne l'accumulation de résidus, de polluants et de pesticides dans le sol et l'atmosphère comme étant à l'origine du virus. Autrement dit, le virus serait le résultat d'une pollution par des produits chimiques et donc la conséquence de l'action de l'homme bien entendu sur la nature et ou les cultures. Clairement, Wilde s'est inspiré de Carson pour cet ajout. Carson qui soulignait à plusieurs reprises qu'au moment où elle écrivait en 1962. On savait que les produits chimiques qui étaient répandus ou déversés dans l'environnement ne disparaissaient pas aussitôt. En revanche, ce qu'on ne savait pas et là encore, on tombe sur quelque chose qui était abordé par Russ, on ne savait pas ce qu'allait donner la combinaison des différents résidus qui se trouvaient dans la nature. Donc là, il y avait un risque qui n'était pas étudié au préalable et donc, à partir de ce comportement un peu d'apprenti sorcier, si vous voulez, Wilde extrapole et donne cette origine tout à fait crédible dans le contexte d'apparition du film. et par ailleurs, Wilde va d'emblée commencer par plonger son spectateur dans l'une des problématiques principales de son film, contrairement au roman. Vous voyez ici, dès la toute première image du générique, c'est une seule image qui est décomposée en quatre mouvements, il n'y a plus que ça, mais bon. Sur ce fond de décor extrêmement aride où il n'y a aucun brin d'herbe à l'horizon, on voit un soleil rouge visible dans un coin de l'image qui apparaît et ce soleil remplit petit à petit l'écran. Et vous voyez que ce soleil intègre un groupe de personnages stylisés qui sont, semble-t-il, en fuite, qui sont armés et, bien entendu, cette simple image déjà établie d'entrée de jeu qu'il y a un lien de dépendance entre l'environnement et l'être humain. Une idée qu'on retrouve chez Carson très fréquemment et qui est à la base de l'écologie, évidemment. Et c'est une image qui résume, ce début de générique, résume l'idée que la stérilité de la Terre a une conséquence directe sur les habitants et que cette conséquence a quelque chose à voir avec la violence, comme on le verra. On a aussi, tout au cours du générique, les mêmes éléments qui sont repris et, notamment, dans trois images, on a l'idée d'un soleil qui semble se lever ou se coucher, en tout cas, l'idée d'une nouvelle ère qui arrive. Et ici, vous voyez que, dans le reste du générique, d'emblée, Wilde articule le thème de la pollution à travers un mode de production industrielle qui ne se soucie pas de ses rejets dans l'air et dans l'atmosphère. Vous voyez aussi qu'il y a une question de la civilisation de l'automobile, on en reparlera tout à l'heure. Il y a aussi l'idée qu'avec les poissons, vous voyez tout à fait en bas, qu'il y a une pollution sans doute de l'eau qui est invisible mais qui a des conséquences réelles. C'est quelque chose dont le film reparle par la suite, à la fin, qui est intégré à la fiction lorsque le personnage principal empêche son enfant de boire de l'eau dans la rivière, une rivière dont l'eau paraît claire mais dont le père sait qu'elle est entièrement polluée et désormais vide de poissons. Le reste du générique est un montage assez long de 3 minutes 30 encadré par deux plans de la Terre vu de l'espace. Il y a vraiment une volonté globalisante dans le propos de Wilde, la volonté exprime une idée de catastrophe globale. Le temps dans lequel va se dérouler le film, c'est un futur très proche. Il n'y a pas de date donnée dans le film mais lors d'interview, Wilde parle de 1974 sachant que le film est en 1970. donc on a d'abord comme vous voyez ici 5 plans d'ensemble de foules amassés pour de grands événements dans des matchs et une manifestation religieuse sur la place Saint-Pierre à Rome. Il y a clairement l'idée que ces foules sont montrées comme supposément indifférentes aux vrais problèmes du monde et la voix off dit justement qu'on savait qu'il y avait un problème à ce moment-là on savait qu'on était conscient qu'il y avait un problème mais finalement personne n'a rien fait c'est vraiment quelque chose de très important pour Wilde parce que lui justement il veut faire quelque chose donc à travers tout cet extrait vous avez une saturation visuelle procès de répétition pour bien enfoncer le clou on montre deux fois les choses plutôt qu'une on a une multiplicité de sources de pollution vous les voyez là vous avez l'idée de la surpopulation qui est exprimée à travers des piétons qui sont amassés sur les passages piétons à travers ces immeubles gigantesques où il y a plein de logements c'était le cas bien entendu cette idée de surpopulation a été exprimée aussi par les foules montrées dans un premier temps donc on a aussi des enchaînements de plans qui articulent un lien de cause à effet entre une mer sale et ensuite des poissons morts par exemple on a en fait un triple processus de saturation de répétition et d'accumulation qui dresse de la terre vraiment un portrait proprement apocalyptique et à la fin du montage il est dit que la terre est arrivée à son stade où elle ne peut plus prendre de pollution il y a un trop-plein et ce trop-plein fait basculer dans la fiction donc dans l'apparition du virus et par la suite White va tout le temps multiplier les images de pollution mais il va souvent faire des sortes de pauses mais relier ces pauses aux personnages les personnages sont en train de rouler dans leur convoi il va faire un panoramique il va montrer qu'au-dessous il y a de l'eau de l'eau polluée il va de certain manière remonter à la source de la pollution vers une usine et ensuite on va retourner vers l'eau il y a une pause explicative si vous voulez mais qui est toujours reliée aux personnages si vous voulez c'est assez didactique tout ça mais il y a vraiment et ce ne sont pas des pauses très longues non plus c'est 4-5 plans de temps en temps qui montrent des déchets dans une usine qui montrent ce genre de choses bon évidemment c'est une idée qui est très forte et qui est très qui est exprimée très fortement dans le livre de Carson encore une fois ça c'est une interconnexion d'interdépendance entre les êtres humains et l'environnement c'est une idée qui est une interaction entre les deux en fait l'être humain agit sur la nature mais la nature agit sur l'être humain donc il y a en fait un besoin finalement de respect si on veut l'un par l'autre et inversement parmi les ajouts de Wilde qui sont liés à ça à la pollution aux effets de la pollution vous avez une scène d'accouchement qui est absente du roman et absente du scénario de Sterling que j'avais pu lire parmi les personnages qui sont venus grossir le noyau familial initial vous avez une femme qui à un moment est contrainte d'accoucher dans une maison abandonnée et bien entendu ici de manière très très évidente la scène met en lumière un autre problème lié à la pollution qui est les risques de stérilité entraînés par la pollution c'est un leitmotiv des livres de Carson notamment cette idée de stérilité même si elle parle avant tout des insectes donc la ruine de la civilisation et de ses avancées techniques est encore davantage mis en lumière ici par un montage parallèle qui va montrer non seulement l'accouchement dont je viens de parler mais aussi l'accouchement de la femme de John Costanz le protagoniste mais cet accouchement a eu lieu avant il y a bien longtemps et dans un hôpital donc vous voyez ici très facilement les oppositions entre la lumière et l'obscurité d'un côté il y a une femme qui n'a comme pour anesthésiant qu'une ou deux rasade d'alcool tandis que l'autre peut à volonté avoir un gaz anesthésiant d'un autre côté vous avez John Costanz qui est censé assister et procéder à l'accouchement tout simplement parce qu'il a vu sa femme accoucher il y a 15 ans avec la qualification qu'il a pour mener l'opération à bien alors que bien entendu dans l'autre cas vous avez tout un tas de personnel soignant tout à fait formé c'est partie des éléments ajoutés au scénario par Wilde qu'il développe le roman et le film croient fermement que face aux conséquences du virus le vernis de la civilisation ne va pas se craqueler petit à petit mais que la civilisation va complètement voler en éclats et il y a un épisode qui a été repris direct par Wilde qui montre cette idée de rupture totale de la convention sociale des règles de la loi par le groupe de personnages tout à fait normal qui appartient à la classe moyenne c'est le moment où ils essaient de s'enfuir de Londres ils ont été prévenus mais finalement le gouvernement a pris les devants et a mis des barrages autour de la ville et là la seule possibilité pour les personnages de sortir de la ville c'est en fait de forcer un barrage militaire et en réalité ils tuent 3 militaires donc ce sont des êtres comme vous et moi qui très vite basculent dans autre chose dans une violence extrême ce que montre le film en revanche c'est d'atténuer néanmoins la responsabilité des personnages que l'on suit le roman était très violent très âpre et on savait d'emblée qu'ils allaient tuer les militaires ici dans le film il y a des petits éléments qui permettent de faire passer un petit peu mieux la pilule si vous voulez il y a notamment le personnage de Roger qui face à la violence déclenchée sur les militaires réagit très violemment et va jusqu'à vomir il y a aussi un ajout très intéressant qui est que la violence des personnages est d'une certaine manière légitimée par le fait que les soldats dans le film uniquement ont pour ordre de tirer sur les civils qui voudraient forcer les barrages et donc il y a un compte à rebours on passe de 1 à 10 et au dernier moment l'un des membres du groupe qui lui pourtant est point à la violence mais qu'au dernier moment il tue les militaires donc ce compte à rebours l'ordre des militaires fait en sorte que l'action atroce est quelque peu atténuée il n'en reste pas moins que dans tout le film vous avez une bande qui est prête à tout et qui va croiser que des personnages qui eux aussi sont prêts à tout vous avez une rupture au niveau politique le gouvernement disparaît est remplacé par le gouvernement provisoire et au point de vue individuel on a une sorte de retour à l'animalité d'instinct de survie qui s'instaure très très vite au mieux au milieu de cette anarchie généralisée ce que vous avez ce sont des petits groupes qui se forment il y a l'idée dans ces films-là c'est que quand l'organisation sociale politique vole en éclats qu'est-ce qui va s'instaurer après comme type d'organisation et ce que montre ce film-là un peu moins que le roman le faisait mais quand même c'est qu'il va y avoir en général des bandes organisées autour d'un personnage d'un leader et autrement dit c'est pas du tout des mini-démocraties qui vont s'instaurer c'est plutôt un retour à un Moyen-Âge avec des des souverains locaux qui vont prendre le pouvoir c'est cette idée-là qui est sous-jacente dans le film et qui est très présente dans le roman formellement vous avez tout un tas de ruptures dans un premier temps vous avez ce que je vous ai montré à savoir ce long montage on arrive en plein milieu de l'histoire les personnages sont déjà sur le point de partir de Londres donc il y a forcément un retour en arrière explicatif il part sur la route vous avez un autre retour en arrière le récit est complètement interrompu par ça par ces retours en arrière mais aussi par ça par ce genre d'image donc tout au long du film vous allez avoir des flash-forwards qui vont nous semble-t-il nous dévoiler une partie de ce qui va se passer mais à chaque fois ce sont des choses très fortes à chaque fois l'idée qui était présente dans le roman mais en fait c'était un peu différent il y a l'idée que les choses ne vont pas bien mais vraisemblablement elles seront encore pires au prochain tournant vous avez énormément de rupture comme ça vous avez des arrêts sur images vous avez des images en négatif vous avez des ralentis vous avez tout un tas de choix formels qui contribuent aussi à déstabiliser le spectateur l'image que vous voyez ici c'est qu'à la fin vous avez quasiment une sorte de publicité intégrée dans le décor d'une Rolls Royce vous voyez les personnages arrière-plan marchent continue leur avancée vers le nord et vous avez une voix off qui dépeint les avantages les qualités le luxe de cette Rolls Royce ce qui n'a aucun sens bien entendu c'est totalement incongru la présence d'une voiture est incongrue le commentaire est incongru et de cela Wilde disait à l'époque à la fin je montre la terre mourante représentée par une Rolls Royce abandonnée que j'ai allongée d'environ 35% pour que la Rolls Royce la plus longue pour que ce soit la Rolls Royce la plus longue et la plus sophistiquée de tous les temps mais elle est toute seule et abandonnée comme un vieux Kleenex que sont la richesse le luxe la perfection technologique si le corps se meurt en fait tout ce que fait Wilde c'est il veut nous impliquer dans la fiction il veut nous impliquer et il choisit aussi en même temps des procédés qui tout en nous appliquant nous positionne en dehors du film nous font prendre régulièrement une position de recul par rapport à ce qu'il montre pour nous faire réfléchir bien entendu c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres cinémas cette idée de recul par rapport à la fiction pour nous intégrer davantage au propos du film dans le propos du film bon alors quand il avait lu Printemps silencieux Wilde avait pensé que Carson avait vraiment exagéré qu'elle avait dramatisé outre mesure la situation il avait vu l'évolution de la crise et il s'était dit finalement qu'elle n'avait pas eu tort Wilde d'emblée ne prend pas de gants de deux façons il va montrer l'indifférence c'est l'idée qui compte on retourne ce que je disais tout à l'heure en introduction l'indifférence des anglais en l'occurrence qui sont en train d'avaler goulûment de la nourriture tout en ne prêtant absolument aucune attention aux images absolument atroces de famine qui sont montrées à la télévision donc il y a un montage il y a deux montages parallèles dans la même scène et on sait que le montage parallèle est une arme très souvent utilisée par le cinéma de propagande là on a ça en une minute trente c'est deux montages qui visent bien entendu à nous montrer l'indécence de ces personnages là qui sont en train de se boinfrer alors que d'autres meurent à l'autre bout de la ville de la ville pardon de la terre il y a plusieurs au moins deux ou trois scènes comme ça dans le film et en fait quand ça c'est fait qu'on a montré l'indécence qu'on a dit qu'on ne faisait rien que la situation est catastrophique qu'est-ce qu'on fait no blade of grass n'a pas de solution à offrir évidemment c'est un film mais White veut inciter le spectateur citoyen à faire ce qui est dans son pouvoir et il disait à l'époque nous voulons faire comprendre aux gens ce qui se passe et leur rappeler qu'ils ont le pouvoir de voter pour des représentants qui combattront ce danger en promouvant une législation contre lui et bien entendu de voter contre des gens qui tergiversent et qui défendent des intérêts particuliers au lieu de leurs électeurs c'était l'individu d'agir pardon quand le film sort White en fait l'accompagne aux Etats-Unis il va dans les universités comme vous voyez à gauche à droite ce que vous voyez un petit article dans un presse qui souligne qu'il y avait dans le cinéma le cinéma là en question il y en avait d'autres un cahier un cahier dans lequel les spectateurs qui se sentaient concernés par le problème de la population qui voulait agir pouvaient signer et ces cahiers étaient destinés à être envoyés au président des Etats-Unis White va faire une conférence sur la pollution etc il va vraiment s'impliquer concrètement lors de la sortie de son film pour que le message qu'il va faire passer passait finalement oui bien sûr Nobel of Grasse a été considéré et comme d'autres à l'époque comme un film alarmiste dans le sillage des écrits que j'ai mentionné bien entendu si vous voulez la catastrophe imminente qu'il dépeint n'a pas lieu il y a eu des famines dramatiques il y a eu des endroits il y a eu des catastrophes mais localisées pas globales d'une certaine manière évidemment c'est peut-être le plus alarmiste des films sortis dans la première moitié des années 70 le film de White plus alarmiste que Soleil Vert par exemple ou Silent Running qui sont nés tous dans le sillage du premier jour de la Terre et de la création de l'agence de protection d'environnement aux Etats-Unis il va très loin le film il va très très loin mais finalement est-ce qu'il faut être subtil lorsqu'on a un message à faire passer voilà je m'arrête sur cette question